Les réfugiés de Berlin l'ont baptisé le Ballon. Cette tente gonflable installée sur un terrain de foot peut accueillir jusqu'à 300 personnes. Normalement, c'est un centre d'hébergement d'urgence. Mais face à l'afflux, le provisoire dur, cette famille syrienne y vit maintenant depuis plus de deux mois. Les Allemands font de leur mieux. Ils sont gentils avec nous. Mais même si nous avons un endroit pour dormir et de la nourriture, ma maison me manque. Pouvoir cuisiner moi-même, avoir une vraie chambre pour toute la famille. Les dortoirs ici ne sont pas mixtes. Le père est séparé du reste de la famille. Kinda et les enfants partagent leur chambre avec une autre famille. Confort minimum, un placard, trois lits superposés, pas de lavabo et un drap en guise de porte. On ne peut pas parler d'intimité ici. C'est ma voisine. Elle est arrivée ici il y a trois mois. Je l'ai vue pleurer un jour et je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit que sa famille lui manquait. J'ai répondu, la mienne aussi. Alors on va pleurer toutes les deux ensemble. Quelques ateliers pour les enfants, du sport, des cours d'allemand, c'est ce qui rythme la vie sous l'attente. Mais la famille aime aussi sortir pour avoir ses moments à elle. Le périple depuis la Syrie a laissé des traces. Je sais que mon mari, au fond, n'a pas envie de faire de la balançoire. Mais il fait semblant d'être heureux pour que ses enfants le soient. Les enfants me disent, maman c'est bon, on ne s'est pas fait tuer. Nous sommes en sécurité ici, tu es sûre maman ? Je leur réponds, oui ça va, il n'y a pas la guerre ici. Mais parfois ils me disent que notre maison leur manque. Cette famille aurait pu périr en mer. Leur bateau est tombé en panne au large de la Grèce. C'est la soeur de Kinda qui, à la nage, a trouvé des secours et rendu possible cette nouvelle vie en Allemagne. Merci.